Et bien voilà, comme quoi c'est possible qu'un film indépendant fasse un petit peu d'ombre aux grosses productions hollywoodiennes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Vesper Chronicles. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur Vesper Chronicles, le film de science-fiction écolo de la lituanienne Christina Biosit et du français Bruno Samper qui ont tous deux co-écrit et co-réalisé ce film indépendant, cette petite pépite n'ayant pas peur des mots, qui nous raconte l'histoire de Vesper, 13 ans, qui aide son père à survivre puisqu'il est quasi mourant, dans un univers très hostile puisque la Terre a été sécagée, nous sommes dans le futur. Évidemment un futur où toutes les ressources naturelles ont été polluées par tout un tas de pesticides au fil des années. Donc voilà, la Terre devient invivable, les gens doivent survivre dans un univers affreux, abominable, dans des conditions terribles. Donc cette Vesper aide son père, elle a la chance d'avoir des compétences en biohacking, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle arrive à trouver comme ça, de créer avec les plantes, avec les graines qu'elle peut trouver, des remèdes, des aliments, une source d'alimentation en tout cas. Et ce qui est très beau, en fait, c'est qu'elle a un petit robot qui lui permet de communiquer avec son père. Ce petit robot, en fait, transmet la parole de son père pour pouvoir avoir encore une conversation puisque vraiment le père est dans un état pas possible, il est cloué au lit, on voit son cœur artificiel en train de battre à côté sur sa table de chevet. C'est absolument bouleversant à ce niveau-là. Donc dès le départ, en fait, on vous explique qu'il va y avoir quelque chose de très humain, très proche des acteurs, et ça j'aime beaucoup, en fait, parce que malgré le fait qu'on soit dans le film de genre, il n'y a pas un cahier des charges très précis, c'est-à-dire qu'on sent quand même que c'est des cinéastes indépendants qui font un peu ce qu'ils veulent, et ça fait plaisir. Alors évidemment, il y a beaucoup d'inspiration avec d'autres films, j'y reviendrai. Mais donc cette Vesper va rencontrer une jeune femme, en fait, qui s'est écrasée avec un vaisseau, puisqu'il faut savoir qu'en fait, il y a des individus riches qui vivent dans des citadelles, donc il y a plusieurs citadelles, en fait, sur Terre, et autour de ces citadelles, il y a cette nature, cette forêt saccagée avec les pauvres, disons-le ainsi, avec tous les autres humains pauvres qui vivent dans des taudis, qui ne savent plus comment se nourrir. Donc c'est assez terrible. Il y a un vrai discours social. Ça, j'aime beaucoup, quand il y a une dimension sociale, si vous me connaissez depuis un moment sur cette chaîne, il y a un vrai discours social, et c'est beau. Et ce n'est pas juste sur l'écologie, c'est aussi tout simplement sur comment faire quand on a 13 ans, avec tout le sens des responsabilités. Cette jeune fille, quand même, devrait être, j'imagine, ce personnage porteur d'espoir chez les jeunes. Dans un monde, en plus, aujourd'hui, où il y a beaucoup de difficultés, il y a évidemment tous ces discours sur l'écologie, on sent qu'il y a plein de problèmes à ce niveau-là. Et donc, voilà, si cette jeune Vesper peut être un personnage inspirant pour toute une génération, ça peut être vraiment, moi, je trouve ça très très beau. Donc, il va y avoir, en fait, une complicité, une amitié qui va se créer entre Vesper et Camélia. Donc, Camélia, c'est la jeune femme qui s'est écrasée avec son vaisseau, qui, elle-même, est à la recherche de son père. Donc, forcément, ça va créer des liens avec Vesper. Et toutes les deux, dans un premier temps, vont être un petit peu distantes, parce qu'évidemment, on va se demander, quand même, toi, tu viens de la... Vesper va avoir des doutes, parce que Camélia vient du milieu des citadelles, donc des riches, hein. Donc, voilà, potentiellement, Camélia va pouvoir l'aider à accéder à la citadelle. Mais, voilà, c'est... Pour le spectateur, on sent qu'il y a quand même des enjeux des deux côtés. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire équipe, etc. Donc, voilà, vous êtes tenus en haleine, hein, tout du long, parce qu'il y a déjà, donc, par rapport à cette complicité, et par rapport à l'oncle de Vesper. Alors là, c'est assez terrible, parce que Vesper doit aussi aller voler le voisin pour récupérer des ressources, évidemment, et pour aider son père, et elle-même pour voir se nourrir. Donc, elle va régulièrement chez son oncle pour, eh bien, lui voler des vivres, puisque l'oncle est complètement... Eh bien, c'est une belle ordure, disons-le ainsi, avec sa propre famille. Donc, voilà, il est complètement cinglé. Donc, du coup, lui qui possède le seul moyen de communication de toute la forêt, et également les seules ressources de graines, parce qu'il cultive, il fait des choses, voilà, il garde tout pour lui, en fait, sa norme égoïste, en fait, voilà. Donc, du coup, Vesper est obligé d'aller, eh bien, rentrer à l'improviste, comme ça, en cachette, pour aller voler son oncle, en fait. Donc, c'est assez terrible, c'est vraiment, quand je vous dis discours social, vous voyez, je mens pas, il y a vraiment une histoire très touchante, très bien amenée, parce que c'est un film qui n'utilise pas de surenchère, vous voyez, avec un cahier des charges très précis sur ce qu'il faudrait faire dans la SF, etc., d'habitude, etc. Donc, c'est assez savoureux à ce niveau-là, en fait. On a une image très... C'est très crédible, ce qu'on a à l'écran. L'univers qui nous est dépeint est très crédible, et même ce qui n'est pas montré. Parce que c'est ça qui est très fort aussi dans ce film, c'est qu'on vous présente un univers, mais pas comme une visite guidée à la Disney, c'est-à-dire, en fait, on vous montre plein de trucs en 3D, et puis on vous fait une balade comme ça, la caméra se balade dans un univers qui a été complètement élaboré, de manière, voilà, virtuelle et fake, disons-le. Bon, voilà. Là, non. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit bien le décor naturel qui a été utilisé, et tous les petits éléments, évidemment, imaginaires, et là, évidemment, on va avoir besoin de 3D. Mais c'est... Il n'y a pas de surenchère. C'est-à-dire que le peu de science-fiction, de surnaturel, etc., va vous être présenté, mais par parcimonie. Voilà. C'est vraiment... Il y a un dosage, à ce niveau-là, qui est vraiment parfait. Pour que, d'une part, on trouve ça crédible, qu'on se sente proche des personnages, parce qu'aussi, on peut se dire, bon, bah, ils ne nous ressemblent pas, on ne comprend pas. Non. On sent que ce monde-là, cette Terre complètement saccagée, ça peut très bien nous arriver, et dans un futur proche. Parce que là, en plus, on ne sait absolument pas en quelle année on est. On sait très bien que la Terre est quand même mise à mal actuellement. On a quand même beaucoup de soucis au niveau écologie. Donc voilà. Je trouve que c'est quand même un film qui, en plus, ne joue pas... Comment dire ? On ne joue pas simplement le jeu de ce qui se passe actuellement, vous voyez, dans l'actualité, avec l'écologie. Ce n'est pas juste ça, ça ne se surfe pas là-dessus. Ce n'est pas juste le truc gratuit, militant, vous voyez ce que je veux dire ? Non. Ce que j'aime bien, c'est que, en fait, on voit, en tant que spectateur, on ne voit pas ce film, le film engagé uniquement. On voit l'histoire touchante, bouleversante d'abord, d'une famille éclatée, entre maladie, pauvreté, difficulté de s'en sortir. Donc voilà, c'est ça qu'on voit, en fait, des liens du sang écrasés. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce film. C'est-à-dire que, à tel point, la pauvreté, en fait, qui entraîne, eh bien, des décalages au sein de sa propre famille, où tout le monde se bouffe entre eux, tout le monde essaie de survivre, de voler l'un et l'autre. Donc voilà, c'est ça qui est dépeint, qui est très bien dépeint. Et puis aussi, tout le côté, tout le jargon avec, qui est relatif, en fait, à ce film, tout l'univers, parce qu'il y a des choses qui ne vous sont pas montrées. Il y a des choses hors champ qui vous sont narrées. Donc pas montrées, du coup, par définition. Mais, vous les voyez quand même, parce que le film est tellement bien dans sa diégèse, dans sa façon de narrer cette histoire, vous permet d'imaginer très clairement ce que vous ne voyez pas dans le champ. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça laisse aussi une part à l'imagination. Ça ne vous montre pas tout, comme par exemple, je ne sais pas, dans n'importe quel film de SF ou truc très grand public, vous voyez, ça va toujours être le truc où, bah, il y a telle créature qui existe, bon, on va vous la montrer. Il y a telle créature qui existe, on vous la montre, même si elle ne sert à rien. En fait, c'est comme s'il fallait justifier le budget et créer tout et n'importe quoi alors que ce n'est pas forcément utile de montrer ces personnages-là, vous voyez ce que je veux dire. Là, ce qui est incroyable, c'est que, voilà, on vous raconte tout un tas de trucs, on vous le montre ou pas, ça dépend des moments, quand c'est très utile, on vous le montre, voilà, donc ça, ça j'aime beaucoup. Et puis d'autre part, aussi, il n'y a pas de surenchère niveau action. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que, évidemment, après, c'est le côté un peu égoïste du spectateur qui voudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de moments épiques, voilà, il y en a un petit peu, mais c'est vrai que, bon, alors peut-être qu'ils auraient pu en ajouter un peu plus, mais en tout cas, ça se tient, il n'y a pas de surenchère, encore une fois, je le répète, ils ont très bien utilisé leur budget, c'est vraiment très intelligent la manière dont ils ont utilisé ce budget, donc ça fait vraiment plaisir. Après, évidemment, les thèmes abordés ne sont pas nouveaux dans la science-fiction, ce serait mentir que de dire le contraire, bien entendu. Différence, opposition, riche-pauvre, c'est depuis Métropolis de Fritz Lang en 1927, évidemment. Le côté aussi humain, pas humain, parce qu'il y aura un peu de ça, attention, dans le film, je précise, mais sans en dire plus, de savoir est-ce que les gens sont humains, pas humains, ça rappelle évidemment Blade Runner avec l'histoire des réplicants, bien entendu, de Ridley Scott, vous vous souvenez évidemment de ce film culte qui a eu d'ailleurs une suite des années plus tard, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, pardon, que vous avez sans doute vu. Et puis, voilà, dans la science-fiction, on a eu aussi Alita Battle Angel, beaucoup plus récemment de Robert Rodriguez, qui là, et bien pareil, il fallait accéder à la cité, Salem, c'était vraiment le Nirvana, il fallait, c'était vraiment l'objectif ultime pour toutes ces personnes vivant, et bien quand même encore dans un milieu, dans un univers hostile, évidemment. Donc voilà, tous ces films de SF, dystopiques, qui nous racontent, évidemment, un futur, abominable, où il est difficile de survivre, ça n'est pas, enfin c'est depuis la nuit des temps, c'est ça que je veux dire, évidemment, dans toute l'histoire du cinéma, de la littérature aussi, de science-fiction, ça a toujours été le cas, la dystopie, c'est presque par définition aussi toute l'histoire de la SF finalement, c'est quasiment ça, c'est pour nous dépeindre franchement un futur qui est complètement foutu, rappelez-vous aussi dans Matrix, rappelez-vous aussi dans Rally Player One, beaucoup plus récemment de Steven Spielberg, où les gens vivent dans des taudis, et pour s'échapper, en fait, pour pouvoir s'évader de ce monde abominable, et bien il faut en recréer un évidemment virtuel, donc avec un casque VR, voilà, on s'échappe de la réalité, de notre quotidien, donc vous voyez, c'est évidemment, ce n'est pas, c'est vraiment depuis la nuit des temps dans tous les films de SF, mais je dois souligner la prouesse quand même de cette petite équipe formidable, et puis aussi, soulignons-le quand même, des acteurs, puisque Raphaela Chapman, que vous avez vu dans Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, a donc le premier rôle de Vesper, et c'est une actrice qui grimpe, et ça fait vraiment plaisir de voir cette jeune fille vraiment très talentueuse grimper comme ça, on a également, dans le rôle de Camélia, donc c'est Rosie McEwen, voilà, donc elle aussi, très très brillante, on a un casting quand même qui est plutôt britannique, grosso modo, Richard Breck aussi dans le rôle de Darius, donc ça c'est l'oncle, et Jonas, il me semble que c'est le père, Eddie Marsan, voilà, c'est ça, donc voilà, dans les acteurs principaux. Franchement, écoutez, moi je vous dis, c'est une petite pépite, donner la chance à Vesper Chronicles, c'est vraiment, vraiment très réussi, alors je voudrais quand même vous donner le nom du chef FOP, que j'ai trouvé vraiment très très talentueux, donc c'est Félixas Abrucoskas, j'espère que je prononce bien, il me semble qu'il est lituanien aussi, et nous avons la musique, alors là c'est intéressant, la musique de Dan Levy, qui est le compositeur de la musique de J'ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin, ce film d'animation français, fascinant, qui avait cartonné à Annecy, c'était, si je ne m'abuse, en 2019, ouais c'est ça, j'avais fait d'ailleurs une critique, vous pourrez retrouver ma critique sur ma chaîne, donc voilà, et je dois dire que les compositions musicales aussi ont été, sont vraiment savoureuses, donc voilà, on a une ambiance, vous voyez, quand je parlais de Nope, voilà, il y a une ambiance qui est instaurée, vraiment angoissante, qui est très réussie, qui fonctionne très très bien, et on croit à cet univers, quoi, c'est vraiment, c'est un pur plaisir, donc je vous recommande vivement, Vesper Chronicles, de Christina Biosit, et Bruno Samper, foncez tant qu'il est encore temps, pour aller voir donc ce film au cinéma. Si vous avez aimé si cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, et de me suivre sur Instagram, Steph underscore LFDV, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne, et tout simplement pour accéder à mon contenu, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi, et je vous en remercie vivement, et puis pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est justement le meilleur moyen de soutenir la chaîne, donc écoutez, je vous en remercie d'avance, et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont, allez, ciao !